Ça y est, c'est fini ! Oui, maintenant voyons si la lessive est venue à bout de toute cette saleté Oh, la couronne de papa est toute cabossée Et ses chaussures sont toutes trempées Oh, mince, est-ce que les habits du roi ont toujours été aussi petits ? Ils ont rétréci Nounou Prune, les habits du roi sont-ils propres ? C'est maman Euh, c'est bientôt prêt votre majesté Nounou Prune, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Peut-être que lorsque les habits seront secs, ils retrouveront leur taille normale Oui, Ben, je vais les sécher d'une petite formule magique Mais le tailleur a dit que tu ne devais pas faire de magie Oh, mais je vais me servir d'une petite formule magique toute simple et toute mignonne Abracadabra, que les habits sèchent Par le tonnerre, les éclairs, le feu et les flamèches Nounou Prune, vite, donnez-moi les habits neufs du roi Nos invités seront là d'une minute à l'autre Où sont ces habits, Nounou Prune ? Et quelle est cette odeur ? On a lavé les habits de papa, mais ils ont rétréci Ensuite, Nounou Prune les a brûlés en faisant de la magie Oh, c'est ennuyeux Papa va devoir porter ses vieux habits dans ce cas Oui, mais on a lavé les vieux habits de papa avec les neufs Comment ? Est-ce que ça veut dire qu'il n'a plus rien à se mettre ? Euh, oui Alors, où sont mes habits ? Ils sont bientôt prêts, mon chéri Ça y est, je suis tout propre Nounou Prune va t'apporter tes habits dans un instant Et je sens divinement bon Nounou Prune, appelez le tailleur elfe Ah ! Trop tard ! Le roi et la reine œillet dinde sont arrivés Moi, je fais une petite voiture Et moi, c'est un canard jouet Je fais un hélicoptère Et moi, un bateau Mon jouet à moi, c'est une grenouille Moi, elle a un jouet Moi, je fabrique un robot Je vois que Mademoiselle Oli n'a pas encore de jouet Ce n'est pas grave, j'ai ma baguette magique Zing, zang, zing, zé Fabrique-moi un petit jouet Mademoiselle Oli La magie est formellement interdite à l'école elfe Évidemment, les elfes ne font pas de magie Les elfes pourraient faire de la magie s'ils en avaient envie Mais les elfes ne font pas de magie Et nous sommes des elfes Princesse Oli, tu pourras travailler aujourd'hui sur ce jouet chouette Merci, vieil elfe sage Et je te prends ta baguette magique pour l'instant De façon à ce que tu apprennes à travailler à la manière des elfes C'est-à-dire sans magie Ne t'inquiète pas Tu pourras la récupérer à la fin du cours Mes chers enfants Sortez donc vos marteaux Et n'oubliez pas de taper doucement Bonjour Nounou Prune Ah, c'est toi Ben Dis-moi rapidement ce que tu veux Je suis très occupée Est-ce que Oli peut venir jouer ? Je crains fort que Princesse Oli ait trop de choses à faire pour... Salut Ben ! Salut Oli ! J'ai une nouvelle montre Waouh ! Est-ce que c'est une vraie montre ? Oui, on l'entend faire tic-tac Oh, c'est vrai ! Tu sais lire l'heure, Ben ? Non, pas encore, mais c'est aujourd'hui qu'on va apprendre à lire l'heure à l'école Eh bien, je pense que tu n'as pas envie d'être en retard Je suis un elfe et les elfes ne sont jamais en retard Au revoir, Oli ! Au revoir, Ben ! J'aimerais bien avoir une montre moi aussi Et qu'est-ce que tu en ferais, Princesse Oli ? Si j'avais une montre à moi, je pourrais lire l'heure Nous, les fées, nous n'avons pas besoin de montres Nous avons notre façon à nous de connaître l'heure Laquelle, Nounou Prune ? Nous avons les horloges, pissenlit Tiens, en voilà un beau Comment fait-on pour lire l'heure sur un pissenlit ? Il faut compter le nombre de souffles nécessaires pour détacher toutes les graines Comme ça, regarde Une Deux Trois J'ai soufflé trois fois Ce qui veut dire qu'il est trois heures Je veux essayer moi aussi Une Ça veut dire qu'il est une heure Waouh ! Alors il est vraiment une heure ? Non, pas vraiment Ce n'est qu'un jeu Mais Ben, lui, il apprend à lire l'heure comme il faut Est-ce que je peux aller à son cours ? C'est d'accord Mais je suis sûre que ce sera moins drôle Lorsque la grande aiguille et la petite aiguille sont toutes les deux en haut du cadran Cela signifie qu'il est exactement mit Regardez, Roi Chardon Gaston va beaucoup mieux Magnifique On baisse également depuis hier le cours de la livre lutin par rapport au dollar gobelat Gaston dit que ce programme télé est un peu ennuyeux Voyons celui-ci Et que celui-là est trop bruyant Ah ! Ce programme est exactement ce qu'il lui faut Tu as vu, papa ? Gaston ne renifle plus du tout Bien, alors maintenant qu'il va mieux, il peut peut-être rentrer chez lui Mais papa, Gaston ne peut pas rentrer chez lui tant que la fuite n'est pas réparée Il pourrait retomber malade et ça le rendrait très triste Nous ne voulons certainement pas voir Gaston triste Gaston dit que vous êtes le plus gentil roi du monde entier Merci, Gaston Je vais peut-être aller voir si les elfes avantent dans leurs travaux Bonjour, vieil elfe sage Vos travaux vont-ils durer encore longtemps ? Comme on dit dans le bâtiment, il ne faut surtout pas précipiter les choses Oui, mais une petite accélération ne ferait peut-être pas de mal J'ai bien peur que nous n'ayons de nombreux problèmes à régler, votre majesté C'est probablement une idée stupide, mais avez-vous essayé de rouler ce gros galet sur le trou ? Vous avez raison, c'est vraiment une idée stupide Cela vaut peut-être la peine d'essayer Avec tout le respect que je vous dois A chacun son métier, votre majesté Vous êtes le roi Et moi le chef de chantier Oui, bien sûr Les enfants, vous allez répéter après moi Panier magique, s'il te plaît Donne-nous de la bonne gelée, mais sans nous inonder Panier magique, s'il te plaît Donne-nous de la bonne gelée, mais sans nous inonder Hourra ! C'est un peu léger quand même Oui, c'est vraiment trop léger, c'est vrai Oui, il nous en faut plus Très bien, essayons celle-là Panier magique, encore, encore, encore Panier magique, encore, encore, encore Ouf, j'ai bien cru un moment que nous allions avoir droit encore une fois à un torrent de gelée Un torrent de gelée, un torrent de gelée, un torrent de gelée Le torrent de gelée Nounou Prune, il y a beaucoup trop de gelée magique Arrêtez, Nounou Prune Abracadabra, dessert magique, rétrécis, rétrécis, rétrécis Nounou Prune, essayez un sortilège plus puissant Évidemment, je pourrais invoquer le sortilège du stop magique Mais il est réservé en principe au seul cas d'urgence royale Eh bien soit, je déclare qu'il s'agit d'une urgence royale Tempête de tonnerre et d'éclairs Vent du nord qui soufflait fort Formule magique excentrique Disparaissez, il y en a assez Oui, ça a marché Nounou Prune, où est passée la nourriture ? Je suis désolée, j'ai dû stopper toute activité magique Et notre pique-nique magique a disparu avec le reste Ça alors, c'est étrange Mon pique-nique est toujours là C'est parce qu'il n'a pas été créé par magie Eh, regardez, par chance j'en ai apporté assez pour tout le monde Gaston n'est pas triste En réalité, il est très heureux Tu vas voir, tu vas être encore plus heureux maintenant Entre et regarde l'intérieur de ta maison Gaston ! Comme je vous le disais, les coccinelles ne sont jamais heureuses Gaston, qu'est-ce qui ne va pas ? Le pauvre petit Nounou Prune ? Qu'est-ce qu'il vient de dire ? Il a dit qu'il aimait sa maison comme elle était avant Tout en désordre et poussiéreuse Oh ! On est désolés, Gaston Ne t'en fais pas ! On va la remettre exactement comme tu l'aimes Oui ! Tu sais, nous, on est très forts pour mettre la pagaille partout C'est drôlement amusant ! Une toile d'araignée par ici Une toile d'araignée par là C'est génial ! Zip, zap, zessi Le lit de Gaston est tout sale, tout mimi Il y a des chaussettes sales Et aussi des chaussettes qui collent C'est parfait ! Maintenant, un petit coup de baguette magique Et c'est terminé ! Vous avez bien travaillé tous les deux Ça y est, maintenant, ça sent aussi mauvais qu'avant Hourra ! Et tu sais, Gaston Si jamais tu as envie de remettre la pagaille dans ta maison N'hésite surtout pas à nous demander de l'aide Oui ! C'est à ça que ça sert, les amis, non ? Allez ! Tu viens, on va jouer ! Oli, est-ce que ta baguette peut voler ? C'est une baguette magique, c'est sûr Mais ça m'étonnerait qu'elle sache voler En tout cas, elle se trouve quelque part là-haut Si seulement elle savait parler, elle pourrait nous dire où elle est Hé, mais c'est facile ! Elle ne sait pas parler Mais, par contre, elle fait comme un petit bruit de clochette Génial ! Tu pourrais essayer de l'appeler ? Oui, d'accord Baguette ! Eh oh, baguette ! C'est elle, tu entends ? Et ça vient de là-haut dans l'arbre Regarde, c'est un chouka Et il tient ma baguette dans son bec Les choukas aiment tout ce qui brille Il est perché très haut Et malheureusement, je n'ai pas le droit de voler si haut Mais ce n'est pas grave, Oli Je vais grimper, moi Attention, Ben ! Sois prudent ! Ne t'inquiète pas, Oli Les elfes sont très forts pour grimper aux arbres Et je suis un elfe Sois gentil, mon petit oiseau Tu veux bien nous rendre cette baguette magique, s'il te plaît ? Waouh, on a eu de la chance Bravo, Ben ! Flétez un chouka pour qu'il ouvre un large bec Je ne sais pas où tu vas chercher toutes ces idées Oui, les elfes sont très douées pour ce genre de choses Il faut partir vite Avant que le chouka ne trouve une autre mauvaise blague à nous faire Allons-nous-en Allez, hu, hu, Gaston ! Hu, Gaston, hu ! Attention, écartez-vous ! On sort une carotte de terre Horace ! Horace ! Horace ! Horace ! Horace ! Waouh ! Oh, bonjour, princesse Oli Bonjour, madame elfe Par ici Au revoir Au revoir Ici, c'est le carré de l'étue, voyez-vous ? Dégagez la zone ! Dégagez la zone ! Dégagez la zone ! Dégagez la zone ! Pourquoi avez-vous ouvert un parapluie ? Parce que nous allons faire pleuvoir Est-ce que vous allez faire de la magie ? Non, princesse Oli Pas besoin de magie quand on dispose d'un grand arrosoir Waouh ! Horace ! Horace ! Horace ! Horace ! Horace ! Ça alors, c'est extraordinaire ! Si tu trouves ça extraordinaire, attends un peu de voir ce que donnent les plants de tomates Oh ! Vous voyez ? Ce sont nos plants de tomates Waouh ! Je crains que nous ayons des pucerons de tomates C'est très ennuyeux Les pucerons de tomates sont des parasites qui mangent les plants de tomates Allez-vous-en ! Ouste ! Ouste ! Ouste ! Ouste ! Allez, ouste ! Oh non ! Regardez ! Ils reviennent tout le temps ! Eh oui ! Si seulement nous pouvions trouver un moyen de nous en débarrasser Regardez ! Gaston les a fait fuir Mais j'y pense ! Les coccinelles raffolent des pucerons de tomates Bien joué, Gaston ! On pourrait nommer Gaston chasseur de parasites de la ferme Cette fois, nous allons pouvoir cueillir une tomate Continuez ! Salut, Oli ! Salut, Ben ! On est venus pour jouer, tu viens ? Je suis désolée, Fleur, mais aujourd'hui, je ne peux pas sortir jouer Et pourquoi ça, Oli ? Euh... Je suis avec Pacorette et Coquelicot On ne doit pas quitter la cour du château Oh ! Elles sont si mignonnes, ces petites puces Elles ne sont pas mignonnes Baguette ! Baguette ! Baguette ! Tu veux tenir ma baguette, c'est ça ? Parce qu'elle scintille ! Allez, tiens ! Non, Fleur ! Minou chat ! Miaou ! Ah ! Je vois que tes amis viennent d'adopter un mignon petit chaton Miaou ! Euh... En fait, c'est Fleur ! Elle a donné sa baguette à Pacorette D'accord, je vois ! Disparais, petit chat ! Reviens-nous, Fleur ! Et maintenant, lequel de tes pauvres amis a été changé en insecte ? Non, maman ! Lui, c'est mon ami Gaston, la coccinelle ! C'est son état normal ! Ah ! Mais oui, bien sûr ! Bonjour, Gaston ! Écoutez, les enfants, les jumelles sont encore petites Alors soyez gentils de jouer calmement C'est d'accord, chardon ! Et les jumelles ne doivent surtout pas quitter la cour du château C'est d'accord, maman ! Amusez-vous bien ! Wow ! Tes deux petites sœurs n'ont pas l'air comme ça ! Mais dis-donc ! Oui, ça je le sais ! Ce sont des dangers publics Alors surtout fais bien attention à ta baguette, Fleur ! Mais c'est qu'elles sont tellement mignonnes, ces petites puces Je suis sûre qu'elles n'ont pas fait exprès de me transformer en minou ! Miaou ! Miaou ! C'est là que je range tout ce qu'il me faut pour réparer les objets De la colle, de la peinture, des pinceaux Et des paillettes ! Oh ! C'est chouette ! Avant tout, il faut que j'étende une nappe par terre Comme ça, je ne risque pas de mettre de la colle sur le sol D'accord ! Il faut aussi qu'on mette un tablier pour ne pas salir nos vêtements Ensuite, on fait quoi ? Il faut qu'on assemble tous les morceaux avec de la colle Comme ça, regarde ! Un, deux, trois Et voilà ! C'est collé ! Un, deux, trois Un, deux, trois Un, deux, trois Un, deux, trois Et voilà ! C'est réparé ! Hourra ! J'ai l'impression que ça se voit un petit peu Euh... On peut peindre par-dessus ? Oui ! C'est déjà bien mieux Oui, mais avant, il y avait des fleurs Je vais peindre des fleurs, ce n'est pas si grave Et voilà ! J'ai quand même l'impression qu'avant, elle était plus brillante On n'a qu'à essayer les paillettes J'adore les paillettes ! C'est beau quand ça scintille ! Et voilà ! Hourra ! Est-ce que tu crois que ta maman risque de voir la différence ? Euh... Oui, j'en ai bien peur Il suffirait peut-être de rajouter quelques paillettes ? Non, Ben ! On a fait tout ce qu'on a pu Mais ça n'a pas marché On n'a plus qu'à demander une formule magique à Nounou Prune Oui, tu as raison Allons trouver Nounou Prune Princesse Oli et Roi Chardon ! Hourra ! Je vous présente nos finalistes, votre majesté C'est tout d'abord une tomate Ah ! Elle est grosse Et voici une fraise Elle est grosse, elle aussi Et euh... rouge Maintenant, il faut que je refasse un discours Félicitations à tous pour avoir cultivé ces... ces choses Qui sont toutes, comment dirais-je, euh... très grosses Maintenant, sans plus attendre, je déclare que le gagnant est la tomate Ou... plutôt la fraise Non, non ! La tomate ! La tomate ! Papa ! Elle continue à utiliser la magie ! Oui, c'est toujours la même histoire Pourquoi on ne les goûterait pas tout simplement pour dire laquelle est la meilleure ? Mais c'est une excellente idée Allons vite les goûter Et puis ça fera notre déjeuner D'abord, le plat principal Goûtons la tomate C'est délicieux ! Et maintenant, le dessert Goûtons la fraise Absolument exquis Miam, miam ! Les deux sont vraiment succulentes Premier ex aequo Alors, où est le trophée ? Je ne suis pas trop en retard, votre majesté Non, vous êtes arrivé juste à temps C'est du très bon travail Félicitations ! Si on jouait à un autre jeu ? D'accord ! On joue à cache-cache Oui, d'accord ! On n'a qu'à jouer à cache-cache Youpi ! J'adore jouer à cache-cache Mais cette fois, tu ne voles pas, hein ? C'est d'accord ! Je ne volerai pas, promis ! Un... Deux... Trois... Tu ne regardes pas, hein ? Oui, oui, d'accord ! Quatre... Cinq... Six... Sept... Huit... Neuf... Dix ! Attention ! J'arrive ! Ben a trouvé une super cachette Il n'est pas là ? Il n'est pas là non plus ? Ben ! Dis-moi si je brûle ou pas ! S'il te plaît ! Non, c'est très froid De plus en plus froid Ça se réchauffe Chauffe... De plus en plus chaud Je t'ai trouvé ! Oh ! Il n'y a personne là-dedans C'est glacé C'est trop ennuyeux Il y a plein de choses plus amusantes à faire J'étais là ! Je t'ai trouvé ! C'était une bonne cachette, hein, Oli ? Oui, elle n'était pas trop mauvaise, cette cachette Les elfes savent très bien se cacher Et je suis un elfe C'est à mon tour de me cacher Mais rappelle-toi Tu ne peux pas tricher Et tu n'as pas le droit de voler Pas le droit de voler ! C'est promis ! Regardez ! Une limace ! Oli, tu pourrais peut-être lui dire toi-même cette fois Mais attention, tâche de parler assez fort Parce que les limaces sont connues pour être un peu sourdes Et pourquoi elles sont un peu sourdes ? Parce qu'elles n'ont pas d'oreilles On ne pourrait pas ramasser la bave qu'il y a sur le sol ? On ne peut pas ramasser la bave des gens comme ça avant de leur demander la permission Ce ne serait pas très poli Bonjour, bonjour, Madame Limace Parle plus fort ! Bonjour ! Euh... mon papa, Roi Chardon, ne se sent pas bien Nous avons besoin d'un peu de votre bave pour pouvoir lui préparer un remède Pourrions-nous en ramasser un peu et la mettre dans ce pot, s'il vous plaît ? Je crois que cela veut dire oui Nous vous remercions infiniment C'était très bien, Oli Regardons notre liste d'ingrédients Une goutte de rosée La voilà, Nounou Prune De la bave de limace Elle est là, Nounou Prune Et pour finir, il nous faut un rond de grenouille Hmm... ça risque de ne pas être facile Voilà une grenouille, Nounou Prune Ah ! Oh ! Bonjour, Madame la grenouille Seriez-vous assez aimable pour rôter dans ce pot, s'il vous plaît ? Essayez de vous détendre un peu Là, c'est bien Ah ! On ne va pas y passer la journée Pour faire rôter les bébés, il faut leur frotter le dos Bon, attendez ! Je vais frotter le dos de la grenouille Je crois que j'entends un bruit Hourra ! Retournons vite dans la cuisine Je peux redescendre maintenant ? Mais bien sûr, votre majesté Regardez, il est fendu Oh, papa ! Tu as cassé notre oeuf ! Non ! C'est l'oeuf qui se fendit lui-même L'oeuf est en train d'éclore Oh ! C'est un petit oisillon Parfait ! La maman va entendre les appels de son oisillon Et viendra le rechercher Et je pourrai reprendre mon travail Regardez ! L'oisillon suit Nounou Prune Parce que d'habitude, la première chose que voit un oisillon, c'est sa maman Et cet oisillon, c'est Nounou Prune qui l'a vu en premier Alors il croit que Nounou Prune, c'est sa maman ? Écoute-moi, je ne suis pas une maman oiseau Cet oisillon a très faim Maman oiseau doit lui donner à manger Mais je n'ai rien à lui donner Qu'est-ce qu'ils mangent, les oiseaux ? Des vers et des insectes Gaston est un insecte Gaston ! Tu devrais peut-être reculer un petit peu Il faut que nous trouvions quelques vers Comment ? En les attirant à la surface Regardez bien En entendant ce bruit, les vers pensent que c'est la pluie Et ils se dépêchent de sortir Regardez, un verre Il est retourné dans son trou Allez, on s'y met tous Essayons encore En voilà un autre C'est le jour des blagues chez les elfes J'adore les blagues Moi je ne trouve pas ça très drôle Il faut que tu développes ton sens de l'humour Oli Allez, viens Oli, on va s'amuser un peu Oui, la leçon d'aujourd'hui pourrait être comment bien s'amuser Tu peux y aller Oh, alors j'y vais Bonne fête des blagues, Émilie Bonne fête des blagues à toi aussi Bonne fête des blagues C'est très amusant Une araignée Ce n'est qu'une araignée farcée à trappe Papa la ressort chaque année Bonne fête des blagues Monsieur elfe, je suis vraiment désolée, princesse Oli J'espère que nous ne t'avons pas fait peur Tout va bien, c'est amusant Bonjour, princesse Oli Est-ce que tu passes une bonne fête des blagues avec tes amis elfes ? Oui, j'aime bien les farces maintenant J'aimerais tant que Nounou Prune soit là Elle adore les farces Tiens, j'ignorais que Nounou Prune appréciait des choses pareilles Eh oui, Nounou Prune a un très grand sens de l'humour Tiens, c'est vrai Nous pourrions peut-être aller la voir et lui faire quelques blagues Montez dans le camion elfe J'aime bien les bars J'aime bien les bars J'aime bien les bars